Dans les mythes scandinaves, l'arbre nommé Uggdrasil soutient neuf mondes. Asgardz est la terre des dieux de la catégorie des ases, alors que Vanaheim est le monde des vannes. Alfheim est l'endroit où vivent les alphes. Non, pas lui ! Ensuite vient Midzgardz, le monde des humains, et Jötunheim, où séjournent les géants. Notons au passage que les géants, les ases et les vannes sont interféconds. On trouve aussi Niflheim, le désert des glaces, et Muspelheim, le monde de feu. Hel est à la fois le nom de la déesse des morts et le nom de son territoire. Enfin, celui qui va nous intéresser, Svartalfheim, et parfois aussi appelé Nidzavelir, est le monde des nains ? Non, 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 ça va pas recommencer ! Dès que je veux parler de la mythologie scandinave, ça part en sucette ! Svartalfheim, comme son nom l'indique, c'est le monde des alphes noires, ou alphes sombres, à opposer aux alphes lumineux d'Alphheim. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle nains ? Bon, étymologie. Nain vient du latin nanus, qui vient du grec nanos, qui signifie petit. On voit pas bien le rapport avec les alphes noires. De toute façon, la mythologie scandinave n'a pas vraiment eu d'influence directe en France, donc on ferait mieux de regarder du côté anglais. Les anglais ont deux mots qu'on traduit en français par nain, midget et dwarf. Midget vient de midge, qui désigne une espèce de petite mouche et servait à désigner les gens de petite taille. Dwarf, on ne sait pas trop, ça pourrait venir d'endommager, ou de rêve, illusion. Certains le rapprochent même du sanscrit dvaras pour démon. Et dwarf, c'est le mot utilisé en anglais pour alphes noires. Bon, après, si j'ai bien compris, aujourd'hui, midget est remplacé par dwarf pour parler des gens, parce qu'il paraît que c'est politiquement plus correct, etc. Quoi qu'il en soit, le mot anglais qu'on a traduit par nain ne porte pas de trace étymologique d'un quelconque nanisme. Si on étudie de plus près les textes, rien n'indique non plus que les alphes noires sont petits. Il y en a même deux qui s'appellent littéralement assez grands et hauts. De plus, les quatre points cardinaux sont des alphes noires. Bref, ils supportent le ciel, et pour ça, ils ont plutôt intérêt à être grands, sinon on se cognerait la tête dès qu'on se lève de sa chaise. Dans certaines sources, on trouve même un personnage qui est tantôt appelé alphes noires, tantôt appelé géant, donc clairement, ce n'était pas un nain. Alors qu'est-ce que c'est que ce bing ? Qu'ont fait les alphes noires pour qu'on les fasse passer pour des nains ? Ils n'étaient pas banquiers ni politiciens, ils étaient métallurgistes et de très bons forgerons. Aucune bassesse là-dedans. A vrai dire, les alphes noires ont souvent un rôle d'antagoniste. Bien qu'ils rendent des services aux dieux, ce n'est jamais gratuit et désintéressé. Et dès qu'il faut trouver un méchant ou un rival peu scrupuleux, c'est sûr que ça tombe. Pas étonnant donc que les scandinaves ne les portaient pas dans leur cœur. Alors quand les chrétiens sont arrivés et ont voulu convaincre les paysans du coin, et qu'il ne fallait pas craindre ces créatures qui n'étaient même pas dans la Bible, eh ben ils les ont ridiculisés. Le plus triste là-dedans, c'est qu'à la suite de Tolkien, de nombreux auteurs ont tenté de redorer le blason des nains. Mais aucun n'a jamais remis en cause leur aspect ridicule, ce qui aurait pourtant dû être la première des choses à faire, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada